Dans la prestigieuse salle, elle est apparue une fleur nouée dans les cheveux. Chère madame, nous vous attendions depuis si longtemps. 21 années que l'opposante attendait d'honorer son prix Nobel de la paix. Le régime birman semble enfin s'engager sur la voie des réformes. Elle se dit prête à jouer un rôle mais reste vigilante. Il est à craindre qu'avec la libération des prisonniers politiques les plus célèbres, les autres, ceux qui ne sont pas connus, soient oubliés. Si Aung San Suu Kyi n'a pas connu la prison, elle a vécu recluse derrière ce portail jaune, dans sa maison de Rangoon 15 années durant. The Lady ainsi que l'appel les birmans accèdent à la notoriété en remportant les élections de 90. Un résultat que l'agent au pouvoir rejette et réprime dans le sang. Son parti est dissous, les militants arrêtés. La frêle jeune femme est isolée du monde. En 2007, lorsqu'éclate la révolution Safran, celle qui incarne la résistance aux militaires ose rompre son isolement. Du haut du portail de sa maison, le visage en larmes, elle encourage la foule. Mais une fois de plus, la révolte des birmans est matée dans le sang. Coup de théâtre l'an dernier, l'armée rompt avec des décennies de brutalité et s'engage dans des réformes. Aung San Suu Kyi est élue députée, elle revient dans le jeu politique, veut croire en la sincérité du nouveau président. A 67 ans, la prix Nobel de la paix vient d'entamer une grande tournée européenne pour plaider la cause de son pays. Elle sera à Paris à la fin du mois, où elle aura un entretien avec François Hollande. Sous-titrage Société Radio-Canada